bienvenue sur jlphotographie comme vous le savez j'ai pas de gros matériel pour la vidéo et le studio notamment en lumière ni en son je filme donc avec mon smartphone de marque uai p9 j'ai pris quelques matériaux matériel à qui qui va peut-être j'espère en tout cas améliorer la qualité de mes vidéos du point de vue son voilà du point de vue son voilà j'ai pris un petit micro cravate smart lave plus beaucoup de youtube heures long que vous voyez donc ici que je vous montre je sais pas si vous voyez bien c'est un petit micro cravate très efficace a priori puisque je l'ai pas encore testé je le testerai sur le terrain puisqu'en studio je j'utilise autre chose là actuellement je j'utilise le zoom h1 que vous connaissez aussi certainement que je vais vous montrer un réel puisque je l'ai sur un des accessoires que j'ai appris en plus c'est ce petit micro là c'est un enregistreur sur lequel je peux brancher le micro cravate et donc avoir un déplacement bien plus pratique et en son j'espère meilleur que celui directement du smartphone avec ce cet enregistreur et ce micro cravate l'adaptateur de micro cravate pour aller sur le h1 puisque c'est un micro cravate qui est réservé au smartphone en direct le seul souci c'est qu'il ne marche pas avec mon smartphone et j'ai pas trop envie pour les sens de le changer j'ai pris une petite rallonge de quelques mètres qui peut m'aider un kit d'accessoires dans lequel vous allez avoir la pochette de transport de l'enregistreur la voici de quoi le brancher bien entendu sur l'ordinateur et récupérer votre 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 son la poignée de manière à tenir comme un micro classique il y avait il y a bien sûr le pied alors le pied qui est ici ainsi que ce que vous avez sur le micro là et c'est tout pour le son j'espère que je vais améliorer mon son de ce côté là il y a fourni avec le le l'enregistreur une petite micro sd son adaptateur de 2 gigas alors j'espère que ça va me suffire pour faire ma petite vidéo actuelle le son je vais tenter de m'améliorer avec ce avec le matériel que je vous ai présenté et quant à la lumière eh bien je suis très content de ce que j'ai pris pour l'instant alors je n'ai pas beaucoup de place à la maison pour avoir des grandes dropbox ou des parapluies etc donc j'ai je me suis orienté vers des petits projecteurs à l'aide de marque young new y 300 r celui ci il est efficace très efficace à tel point que j'en ai commandé un second pour avoir deux points de lumière là c'est actuellement celui qui me qui m'éclaire je n'en ai qu'un alors il est variable je ferai peut-être un petit test petit tuto pour celui ci peut-être il est très très bien la seule chose la seule la seule remarque que je peux faire c'est qu'il n'est pas fourni avec soit une prise de courant soit avec une batterie donc il vous faudra acheter une batterie supplémentaire alors je crois qu'il vaut chez amazon mais je vous mettrai les liens en dessous chez amazon je crois qu'il est dans les 36 euros il faut compter quasiment la même chose pour batterie alors j'en ai pris deux j'ai pris deux batteries avec son avec le chargeur patona cd batterie nf 550 je vais voir donc logiquement ça devrait tenir à peu près par batterie deux heures deux heures et demie avec le second que j'ai commandé j'ai pris repris deux batteries ce qui fait que je vais avoir une autonomie totale de cinq heures à peu près pour ma lumière voilà j'espère améliorer ma lumière j'espère améliorer donc mon son quant à la stabilité de l'image lorsque je serai en extérieur je vous ferai une petite surprise on vous fera un test d'un nouveau stabilisateur que je me suis payé j'ai fait ma petite folie ce sera l'osmo mobile 2 il est en précommande il va sortir dans quelques jours j'espère je vais le recevoir je le testerai je ferai un tuto dessus il est au prix de 149 euros actuellement et il semble être de très très bonne qualité bien meilleur que le premier surtout bien bien cher et peut-être meilleur que le le smooth je crois que ça s'appelle comme ça puisque celui ci avait des soucis au niveau du zoom et a priori le mobile 2 de osmo de dji non donc on verra ce qu'il en est je vous ferai un petit tuto le petit pouce en l'air me fait toujours plaisir s'il vous plaît et surtout abonnez vous merci à bientôt